Ah non, question internet. Peut-on être humble tout en étant vaniteux ? Ouais, moi je le suis. T'es pas vaniteux ? Merci, mais je pense qu'il faut beaucoup de prétentions pour faire ce que je fais. C'est une super bonne question. Tu vois, ce film s'appelle Bigger Than Us. Ça veut dire plein de choses. En français, ça donne quoi ? Alors, littéralement, ça voudrait dire plus grand que nous. Plus poétiquement, c'est vivre en grand. Vivre en grand. Mais il y a cette question que je leur ai tous posée, tu vois, quand je les ai rencontrées. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Bigger Than Us ? Et au fond, bien sûr, question que, tu vois, n'importe qui aurait posée. Pourquoi tu fais ça, toi ? C'est pas un dieu. Je crois que... Ouais, je crois qu'il y a quelque chose qui passe à travers nous. Et c'est super quand t'es dans cet état. Quel soulagement de ne pas être soi, tu vois. Quel soulagement de se rendre compte que parfois, on peut être au service de quelque chose. Et c'est pour ça que je voulais te parler de ça. Donc, à la question, pourquoi tu fais ça ? Tu vois, je leur ai tous posé la question, parce qu'effectivement, c'est la question que tu me poses. C'est la question que je me pose. Et ils m'ont tous parlé de spiritualité, finalement, sans avoir les mots. Donc, il y en avait qui étaient, tu vois, les Africaines étaient vraiment très connectées à Dieu. Probablement que Mohamed avait aussi un dieu. Mais, tu vois, ils ne le nommaient pas nécessairement. Ils disaient, c'est plus fort que moi. Je le fais parce que c'est plus fort que moi. Aussi, tu vois, cet entendement, bigger than us, c'est possible parce que ils ont réussi à mettre l'ego dans une petite boîte qui ne vient plus les déranger. C'est-à-dire, l'ego, c'est la volonté de plaire, la volonté de séduire, la volonté d'être conforme, la volonté d'être aimé, la volonté de ne pas décevoir, la peur d'être regardé par les autres, la peur, la peur, la peur, la peur, la peur, tu vois. Et à partir du moment où tu arrives à à peu près dompter ça, et moi, je n'y arrive pas toujours, tu vois, eh bien, tu te connectes, en fait, à quelque chose de plus grand que toi. C'est le cinéquanon. Parce que la question de la vanité, en fait, dans ce film, moi, j'ai été très challengée par mon ego. On a été au Festival de Cannes, on est sortis au cinéma, il y a la bataille des chiffres, il y a la compète, il y a qui sort le premier. Tu vois, c'est toujours la bataille de la récré, qui est-ce qui fait pipi le plus loin, tu vois, enfin, pardon, mais... Eh bien, ça, ça t'abîme. Ça, dans ces moments-là, c'est les seuls moments où je suis malheureuse, en fait. Les seuls moments où ça me met mal, c'est ça. Et dès que je sors de ce truc-là, et il faut quand même être bien ancré, parce que toute la société est faite pour que tu sois rattrapé par ces trucs-là. Combien tu as de likes ? Est-ce qu'il y a des gens qui te suivent sur Insta ? Est-ce que machin... Et je ne suis pas émune à ça. Mais quand tu arrives à dégager ça, tu te connectes. Et ça, c'est un truc que j'ai appris d'eux. Et c'est cette... En fait, je m'excuse d'insister, mais au-delà de ma personne, c'est hyper important, et notamment dans les questions d'engagement. Il y a trop de gens qui rentrent, qui font des... Qui deviennent bénévoles dans des assos, parce qu'ils sont persuadés qu'ils vont changer le monde, parce qu'ils s'impliquent. Parce que demain matin, il va y avoir un impact. Précisément, moi, je ne verrai jamais l'impact de ce que je fais. Et en fait, il ne faut jamais que je me pose la question. Ce que je suis en train de faire, c'est parler à deux personnes qui vont parler à trois personnes, qui vont parler à cinq personnes. Et peut-être qu'au bout du bout du bout, tu te souviens de ta question. Est-ce que tu crois au changement ? Je pense que c'est une mauvaise question. Si je vais là-dedans, je vais être dans l'ego. C'est une mauvaise question. C'est une mauvaise question pour moi. Tu vois, c'est un truc où en fait, c'est un show-strap. C'est un truc où je vais être piégée, je vais arrêter de réfléchir. Parce que bien sûr, c'est désuet ce qu'on fait. C'est désuet. Et en même temps, c'est hyper puissant. Remettre un petit bout de flamme dans l'œil d'un enfant qui arrive dans une projection. Les pieds entraînés par sa prof qui n'a pas envie d'être là. Qui commence par râler parce qu'une heure trente-six dans un film, c'est impossible. Et qui sort de là en disant, bon bah ok, donc qu'est-ce que je peux faire ? Putain, c'est énorme en fait, tu vois. Mais ce n'est pas quantifiable. Il n'y a pas une valeur, tu n'as pas un chiffre, tu n'as pas un truc. Donc la plupart des gens disent, oh ma cocotte, ça ne crache pas ton histoire. Et bien, si tu es piégée par ton égo, tu t'arrêtes tout de suite, tu vois. Et si tu te dis, en fait, il y a quelque chose de plus grand qui passe à travers ça. Et moi, c'est ce que je sais faire. Et c'est un travail, pardon pour ce mot, de l'amour. Tu vois, l'expression américaine, labor of love. Si tu te mets là-dedans, bah, t'es peut-être perché, peut-être que 50% sont en train de décrocher. Et bien, les autres 50%, ils disent, c'est peut-être une vraie source d'énergie, quoi. Pardon, excuse-moi, parce que je n'ai pas fini mon point. Il y a trop de gens qui rentrent dans l'engagement parce qu'ils pensent qu'ils vont changer le monde. C'est des mauvaises raisons de s'engager, c'est de l'ego, c'est de l'orgueil. Et ces gens-là finissent en burn-out dans les 6 mois. On ne s'engage pas pour changer le monde. On s'engage pour vivre dignement et pour trouver sa communauté. Je voudrais justement dire qu'on a parlé, on parle d'engagement avec les mauvais termes. On parle d'engagement soit pour dire, j'y vais parce que je suis fort, je vais changer les trucs. Soit on dit ça, soit on dit, j'y vais par culpabilité, parce qu'il faut bien que je fasse quelque chose, parce que j'ai des privilèges. Ces deux trucs-là sont des très mauvaises raisons de s'engager. Dans les 6 mois, tu as fait un burn-out. Dans les 6 mois, tu es déçu parce que précisément, tu ne verras pas l'impact. Il y a un exercice d'humilité, c'est l'engagement. Ça ne marche pas, tu as le monde entier contre toi. Tout le monde te traite d'idéaliste, de doux rêveur. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment un chemin de croix. Mais dans ce chemin de croix, tu rencontres des gens formidables. Tu te lis, tu fais des rencontres de ouf. « Regarde-moi, comment j'ai rebondi. » Non mais ça, jamais je l'aurais vécu. Aussi, avec un énorme mépris pour les gens. Oui, toujours. Comme si les personnes qui étaient là n'étaient pas capables de comprendre. Tu n'es pas dans le flou, tu es là, donc... Bien sûr.